Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour ce cinquième épisode sur Astronir. Alors dans l'épisode précédent, on s'était fabriqué un petit camion, on avait été sur une autre planète aussi. Et je vous propose qu'on continue dans cet épisode nos découvertes technologiques, il nous reste quelques éléments de recherche ici. De toute façon, quand on n'en aura plus, il y en a absolument partout de ces éléments, donc c'est vraiment pas ce qui manque. Il y en a de types différents, donc je sais pas si visiblement celui-là donne des ressources, donc du lithium, ça c'est vraiment pas mal, j'en avais pas encore. Il me semble que le lithium permet, on va le foutre là, de faire des batteries. Hop, donc ça c'était un élément de recherche, on va essayer de découvrir une nouvelle optimisation. Donc ici on a du cuivre, d'accord. Donc le cuivre, on en a déjà pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On va bien finir par découvrir quelque chose de nouveau. Alors, ah, voilà. Ça c'est quand ça nous donne de nouvelles options, de nouvelles technologies. On a découvert des filtres. D'accord, alors à quoi servent les filtres ? Et ça se crafte où ? Non, donc c'est pas une nouvelle station. Est-ce qu'il y aurait pas une tempête là dans le coin ? Ça sent la tempête, donc on va aller se mettre à l'abri. Le temps que ça passe. Et on va se retrouver tout de suite après. Et allez, on se retrouve. Alors comme vous le voyez, la tempête vient de partir. Elle est partie là-bas, elle est là derrière la montagne. Les éléments de recherche s'envolent un petit peu, donc on va faire attention, on va essayer de les rechercher petit à petit. Alors donc, ces fameux filtres, je pense que ça se trouve dans l'imprimante. Alors on a la batterie, il faut deux lithium. Je crois que j'en ai qu'un. Ouais, j'en ai qu'un de lithium pour l'instant. Donc on va attendre un petit peu. Alors c'est pas non plus là-dedans les filtres. Alors où est-ce que ça pourrait être ? Si c'est pas dans l'imprimante, ça peut pas être là-dedans. Est-ce que c'est dans les véhicules ? Quand même curieux ça. Bon, je vais faire une recherche en fait, savoir où est-ce que se trouvent ces filtres. Peut-être dans le petit bonhomme là. Vous voyez qu'on peut faire aussi une mini-batterie. J'en vois pas trop l'utilité, je préfère plutôt faire une grosse. Est-ce que c'est là-dedans les filtres ? Ah, donc il faut du composite pour faire des filtres. Alors, hop, on prend un composite. Faisons des filtres. Reste à savoir à quoi ça sert. Alors visiblement, il y a la même couleur que pour l'oxygène. Du coup, ça doit être des... Je sais pas, des espèces de réservoirs d'oxygène j'imagine. Écoutez, on va les laisser là pour l'instant, on en trouvera bien l'utilité. Batterie, je vois pas l'intérêt. Réservoirs non plus pour l'instant. Qu'on va garder les compos qui sont assez rares en plus. Et on va faire une nouvelle recherche. Alors, cette espèce de truc chevelu là. Parce que j'ai trouvé ça en tuant des plantes, je crois. À la racine des plantes. Ah, nouvel élément de recherche. Alors, quelle technologie on débloque ? Tac, 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 tac. Stockage. On avait déjà ça, non ? À moins que ce soit une nouvelle... Non, parce que stockage, on a déjà, on est d'accord. Alors, où est l'imprimante ? Elle est là. Oui, stockage, c'est ça. On est d'accord qu'on avait déjà, alors est-ce qu'on... Non, bah non, ça aurait été bizarre. Bon, le jeu est en pré-alpha. Donc, il y a encore quelques petits soucis au niveau de la cohérence du truc. Donc, c'est pas grave. On va essayer de faire d'autres recherches. Alors, il n'y a plus d'énergie dans celui-là. C'est pour ça que j'en ai fait deux. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Ok, du lithium. Donc, on en a deux. On va pouvoir faire une batterie. D'ailleurs, on va prendre ça et ça. Donc, j'imagine que si on met une batterie, par exemple, sur un camion ou sur quelque chose, ça donne de l'énergie en plus. Alors, est-ce que c'est là-dedans ? Oui. Tac. Hop. On va faire une batterie. Alors. Ok, donc, j'imagine que quand ça pourra être rechargé, toutes ces petites barres vont se recharger. Ça fera de l'énergie supplémentaire. On peut caser ça sur un camion. Alors, ce qu'on n'avait pas essayé, c'est est-ce qu'on peut foutre un rover derrière un camion ou est-ce qu'on peut faire un double camion ? Faudra tester ça. On fera peut-être ça un peu plus tard. Il nous reste un élément de recherche, là-bas. Cette espèce de... Hop là. Ça, non. Voilà, ça. Qui a l'air d'être de la récupération de... Ah ah ! On va plutôt le mettre là-bas. Il sera rechargé plus vite. Dedans. Voilà. On va attendre que ça recharge complètement. Donc, on voit qu'on commence pas mal à se développer. On a quelque chose qui ressemble vraiment à une base. J'ai garé le camion et le rover. Ça m'a pris un peu de temps. C'est un peu délicat à manœuvrer en finesse. Alors, c'est où ? C'est là. Hop. Bim. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans ? J'espère une nouvelle technologie. Ouais. C'est une nouvelle technologie. Alors, la question, c'est... Laquelle ? Habitat. On a débloqué l'habitat. Alors. Du coup, non. Je pensais qu'on allait... Débloquer de nouvelles stations. Mais visiblement pas pour l'instant. Il faut trouver l'imprimante qui se trouve... Ici. On va juste enlever la batterie. On va la mettre... Je sais pas. Ouais, ici. On va peut-être plutôt la mettre... Dans un truc de recherche. Ah, c'est marrant. C'est glitché les uns sur les autres. Voilà. Alors. Habitat. Ah bon, en fait, c'est exactement la même chose que ça. Alors, peut-être que c'est utile quand on part sur une autre planète. Pour se créer un autre habitat sur une autre planète. Donc là, je vais pas en créer un pour l'instant. Mais c'est toujours bon à savoir. Écoutez, je vais regarder combien de temps il reste d'épisodes. Et puis éventuellement, on va... Ah bah non, attendez. Regardez. Hop. Quand je vous dis, il y en a partout. Il y en a absolument partout de ces machins-là. Donc, il y a... Par contre, ils sont de différentes sortes. Alors, j'imagine que quand on a épuisé toutes les technologies d'une sorte, il faut aller chercher dans les autres sortes. Vous voyez que je commence régulièrement à avoir des compos. Donc, il va falloir aller chercher un peu... C'est de ceux-là, je crois. C'est celui-là que je viens de rechercher. On va essayer pour en avoir le cœur net. On le met là-dedans. On fait la recherche et normalement, ça me donne une compo. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc, on en a le cœur net. Donc, ces éléments-là, on a recherché tout ce qu'on pouvait rechercher dedans. Maintenant, il va falloir chercher d'autres types d'éléments de recherche. Par exemple, la boule-là, c'est un autre type. Et la question, c'est est-ce qu'on a tout recherché dedans ou pas ? Et après, je pense que c'est pour ça que ça sera intéressant d'aller sur d'autres planètes pour aller chercher d'autres éléments de recherche. Alors, là-dedans, on a de l'hydrazine, du carburant. On va le mettre avec l'autre carburant là-bas. Ça commence à être un petit peu le bazar. Alors, attends. Hop, hop, hop. Voilà, c'est bien rangé. Bon, je vais regarder le temps d'épisode qui nous reste. Et puis après, on pourrait peut-être se faire un petit peu d'exploration pour chercher des éléments de recherche différents de ces deux-là. que visiblement, on en a fait le tour de ces deux types d'éléments. Et on va se retrouver tout de suite. Et allez, on se retrouve... Alors, j'ai regardé, il reste 10 minutes à peu près. Plus ou moins. Donc, ce qu'on va faire... Et c'est là que vous allez voir que c'est pas forcément évident de manœuvrer. La marche arrière, c'est pas trop ça. La marche arrière, c'est pas trop ça. Alors, je vais juste essayer de faire ça. Visiblement, c'est possible. Donc, j'ai crafté, si vous le voyez, un autre camion là, ici. Ouais, donc on peut les relier. Donc, ça, c'est vraiment cool. Et ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les baies de stockage. Toi, tu peux les accueillir. Toi aussi. Parce qu'en fait, les éléments de recherche, on ne peut pas les mettre sur les baies de stockage à la verticale. Donc, en fait, il faudrait que les baies de stockage puissent se mettre comme ça sur le camion. Mais c'est pas le cas. Du coup, on va laisser les trucs comme ça. Et on pourra mettre les éléments de recherche. Allez, du coup, on est parti. Donc, on a un double camion. Ouais, c'est bon. Donc, ça fonctionne. Donc, on va chercher des éléments de recherche. Alors, tout ce qu'il y a là dans les arbres, c'est des choses qu'on a déjà eues, qu'on a déjà ramassées. Mais ceci dit, hors caméra, ça sera peut-être intéressant pour moi de les récupérer. Parce que dedans, vous pouvez avoir, on l'a vu, des trucs comme du lithium ou des trucs qui sont assez difficiles à trouver. Donc, ça pourra être quand même intéressant de tous les ramasser. Donc, je regarde rapidement. Et le problème, c'est que dans tous ces armes, c'est tous les mêmes types, des types qu'on a déjà eues. Alors après, j'imagine qu'en grotte, c'est des différents. En grotte, il y a des espèces de plantes. Celui-là, c'est pareil, c'est du déjà-vu. Hop, déjà-vu aussi. Alors, est-ce que ça va monter, cette espèce de boss ? Ouais, c'est bon, ça suit derrière. C'est un peu galère. Ça avance plus rapidement avec un seul camion. Oh là. D'accord. Du coup, je pense qu'il faudra aller en grotte. Waouh. Mais je pense que vous avez à peu près saisi le principe. Donc, il faut vraiment libérer de la place sur vos camions et pas mettre de baie de stockage si vous voulez ramasser les éléments de recherche. Il y a une espèce de grand pylône là. Qu'est-ce que c'est que ça ? On va voir un petit peu ce que c'est. Est-ce que c'est un truc à casser ? Non, on ne peut pas taper dedans. Est-ce qu'au sol, il y a quelque chose caché là-dessous ? Il n'y a pas l'air non plus. Alors, on fait des tests. C'est assez bizarre comme machin. Alors, du coup, est-ce qu'au sommet, il n'y a pas l'air d'avoir quelque chose en dessous ? Alors, il faut faire attention quand vous faites ça parce que de temps en temps, on peut glitcher dans le poteau si on va trop vite. Vous voyez que j'ai un peu un bout de pied qui traîne dans le vide. Alors, attends. Hop. Voilà. Bon, on est au sommet. Oups. Visiblement. D'accord. Visiblement, il n'y avait pas grand-chose à voir là-haut. C'est juste des éléments de déco. On va casser ça. Elle tombe. Voilà. Je veux ça. Mais ceux-là, c'est pareil. On en a déjà eu plein. C'est pas grave, je vais quand même les ramasser. Il y a des choses intéressantes quand même dedans, comme du lithium. J'aimerais bien qu'il y ait aussi de l'aluminium. Est-ce que je peux l'atteindre ? Oui. Ça m'évite de devoir tout péter. Vous voyez qu'on peut en prendre six. Donc, c'est pas mal. Ce qu'il faudrait faire, c'est aller en grotte avec ça. C'est assez moche, ce que j'ai fait. On dirait un espèce de ver de terre qui sort du sol. Attendez. Voilà. Voilà. Ça me choque. On a une espèce de phallus géant, là. Allez. On reprend le petit camion. Alors, je m'éloigne pas trop de la base parce qu'au bout d'un moment, vous voyez que là, on ne voit plus la petite maison. Donc, il faut faire assez attention quand même pour éviter d'avoir à tourner tout autour de la planète pour retrouver l'habitation. Ce n'est pas non plus super génial. Est-ce que je peux le saisir ça directement ? Donc, il faut que je descende à chaque fois du camion. Je ne peux pas le faire depuis le camion. Ça, ce n'est pas possible. Ok. Donc, on va remonter. J'aimerais bien qu'on se rapproche gentiment de l'habitation. Alors, si on se souvient à peu près d'où c'est. Je pense que c'est vers là-bas. Bien que je n'en sois pas absolument... Ah bah, elle est là-bas. Voilà. Vous voyez que si ça passe un peu derrière un nuage, vous risquez de le louper. Et du coup, vous pouvez vous perdre. Alors, je pense que pour les éléments de recherche, il faudra aller sur d'autres planètes. Et dans les grottes. Ici, il y a du composite. Je ne vais pas en ramasser pour l'instant. Après, je vais devoir faire d'autres... Viens ici, toi. D'autres baies de stockage. Hop. On va ramasser un peu ce qui se présente à nous. Donc là, l'objectif, ça sera de faire de l'exploration. Pour chercher de nouveaux éléments de recherche dans les grottes. Dans les plantes aussi. En tuant les plantes. Sur d'autres planètes. Hop. Il nous reste de la place pour un. On va prendre celui-là, là-haut. Hop. Hop, mets-toi ici. Hop. Donc là, on est blindé. On peut retourner à la maison. Si on y arrive. C'est de plus en plus lourd. Voilà. Vous voyez qu'il y en a vraiment... Il y en a littéralement dans tous les arbres de ces machins-là. Donc je pense que c'est les trucs de base. Ça ne développe pas grand-chose. À part vous faire quelques éléments. Quelques composants. Il y a quand même des choses assez rares. Comme du létium que je n'avais jamais trouvé avant de le trouver dans ces petites bouboules. What the fuck. D'accord. Le rover m'a dit bonjour, là, ou c'est... Non ? Il dirait qu'il a fait le beau pendant un petit moment. On va dire que ce n'est pas grave et qu'on n'a rien vu. Alors, est-ce qu'il y a moyen de garer tout ça ? Il s'est coincé dans un élément de... Dans une baie de stockage. Ok. Bon. On va descendre. Est-ce qu'on peut le raccorder pour le recharger ? Bien. Et on va faire nos petites recherches avant de se quitter. Hop. Et attends, on va les faire deux par deux. Ça ira plus vite. What ? Ici. Hop. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Du titane. Très bien. Et du cuivre. Alors, le cuivre, ça y est, je suis de nouveau pas mal. Le titane. Alors, le titane, j'en ai deux. Oh, bah décidément, les tempêtes. On va les s'abriter. Hop, c'est ici. Hop, dans l'habitat. Alors, je me demande comment notre bonhomme fait pour survivre. Est-ce qu'il ne plante pas de patates sur Mars ? Donc, je ne sais pas trop comment il s'alimente, en fait. Je ne sais pas de quoi il se nourrit. Peut-être veut-il mieux pas savoir. Alors, il y a de l'organique, donc je ne sais pas. Peut-être qu'il mange les plantes comme ça. C'est bizarre. Alors, on va attendre que tout ça soit passé. Et vous voyez qu'il y a vraiment des espèces de rochers qui volent. Et si vous êtes dehors pendant la tempête. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il ne reprend pas sa portière. Il s'est mis à l'abri, mais pas complètement, en fait. C'est la fin de l'épisode. Il se met à l'abri, mais pas complètement. Du coup, c'est assez particulier. Bon, je vais m'attendre que la tempête soit terminée pour qu'on puisse finir nos recherches avant de se quitter. Donc, ouais, si vous sortez, vous prenez des blocs comme ça dans la tronche. Et ça fait assez mal. Vous pouvez mourir. Même si les morts ne sont pas punitifs. Donc, on voit que la tempête s'éloigne un petit peu. Je pense qu'on peut sortir. Vous voyez qu'il peine un peu à avancer encore. T'es en galère, hein ? Ok. Donc, on a chopé... Hop. Du titane. Je vous propose qu'on regarde un petit peu ce qui se cache dans les autres. Hop. Et hop. Ah, si, c'est bon. Ah, si, t'es pas entièrement rechargé, en fait. Alors. Du lithium. Très bien. Donc, c'est bon à savoir qu'en faisant des recherches, on obtient des choses assez... Ah, de l'aluminium, ça, c'est bien. Parce que ça devenait un peu la dèche, là. Comme crafter un camion, ça coûte 4 d'aluminium. Du coup, ça part vite, ces petites choses-là. Bon, mais il me semble qu'il nous reste deux recherches à faire. Donc, c'est plutôt une bonne chose à savoir. Pour avoir des éléments relativement rares, on peut faire des recherches de choses qu'on a déjà vues et revues. Tu veux pas rechercher ça ? Pourquoi tu ne veux pas rechercher ça ? Bon, l'hydrasine, merci, quoi. Alors, l'hydrasine, ça, par contre, on en a à volonté. Je sais pas si ça a une autre utilité que remplir la navette, mais est-ce que je peux le mettre ? Non, je peux pas le mettre ici. Je sais pas, on va le mettre à côté. Tous les slots sont pleins. C'est un peu le bordel. Alors, pourquoi toi, tu ne veux plus rechercher si on te met là ? Non ? Alors, toi, t'es pas assez rechargé. Il manque peut-être une micro-crotte de... C'est étrange, ça. Il faudrait que je crée une autre éolienne pour bien faire. Qu'est-ce qu'il faut pour faire de l'éolienne ? Deux aluminium. Forcément. Parce que la nuit, forcément, ça produit très peu d'énergie. Ah, voilà. Ok. Donc, on va faire la petite recherche. Donc, il devait manquer une micro-crotte d'énergie. Et on a du lithium. Donc, on pourra faire une autre batterie. Tiens, d'ailleurs, elle est devenue quoi, la batterie ? Ah, vous voyez qu'elle s'est vidée. Donc, elle a sûrement été utilisée par nos trucs de recherche pendant la nuit. Elle est en train de se remplir. Donc, ça, c'est plutôt sympa comme truc. Donc, voilà. Donc, prochain épisode, ben, soit j'irai en grotte et je ramasserai des éléments de recherche qu'on ne connaît pas encore ou qu'on n'a pas encore trop exploitées. Ou soit on se retrouvera sur une autre planète pour faire de la recherche, pour découvrir de nouvelles technologies. Eh bien, voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous donne rendez-vous dans le prochain. D'ici là, amusez-vous bien. Et à tchou-tchou.